Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage de latin, classe de Terminal. Je suis M. Baudin-Richard Moigny, enseignant de lettres classiques. Nous allons entamer notre leçon par la restitution de votre devoir que vous avez fait à domicile. J'espère que tout le monde l'a fait. Il nous fallait vérifier avant de passer à l'étape suivante à la leçon du jour. Vous deviez traduire en bon français un texte que nous avons préparé en analyse logique. Le texte portait sur un extrait classique de la culture grecque, l'épisode d'Atalante, le chapeau que nous avons placé. Au-dessus de ce texte, vous fixez un peu les lentilles pour que vous sachiez recadrer les idées. Atalante est une belle jeune fille, vierge et athlète, pratiquait l'athlétisme, et qui tient à conserver sa virginité. Son père Chenet a institué une compétition de course. Elle devra tuer tout prétendant vaincu par elle. Nous passons à la lecture du corpus en devoir. «Plerosquecum superasset et ocidisset, novissime ab ipomene megarei et meropes filio vita est. Hic enim au enere mala tria insignis formae acceperat, ed octis quis usus in eis eset. Qui in nipso certamine ea iactando poelae impetum alligavit, ila enim dum colligit et admiratura aurum declinavit et juenii victoriam tradidit. Vous avez dû appliquer toutes les techniques, toutes les ressources que nous avons vues en analyse de la phrase latine complexe. Et on avait un certain nombre dans ce texte qui avait été choisi à juste titre. Alors vos productions, qu'est-ce que ça donne ? La meilleure copie donne ceci. Après avoir vaincu et tué plusieurs prétendants, elle fut finalement défaite par hypomène, fils de mégaré et de méropé. Ce dernier avait en effet reçu de Vénus trois pommes d'une remarquable beauté. Instruit sur la manière dont il allait faire usage des dix fruits. En les jetant en pleine compétition, il freina l'élan de la jeune fille. En effet, tandis qu'elle ramassait les pommes et s'extasiait devant l'or, elle se détourna de la course et laissa la victoire au jeune homme. Chenet devant l'ingéniosité du jeune homme, lui donna volontiers sa fille en mariage. Et comme il a mené vers sa patrie, le texte s'est arrêté là. La suite du texte, vous pourrez chercher. Merci pour ce travail qui a été fait avec assez d'applications. Vous aurez compris de quelle manière nous devons mener nos traductions en termes de version. Ces mêmes consignes devront revenir dans tous les exercices de traduction. Nous restons pour la présente leçon dans le module 2, intitulé « Citoyenneté, vie politique et interculturalité ». La nature de notre leçon, nous ferons une leçon sur la conjugaison, et plus précisément la conjugaison passive. Voilà l'intitulé de cette leçon. Nous entrerons par la définition des compétences attendues. Il y a des prérequis qui sont nécessaires à convoquer pour entrer dans cette phase de notre travail. Nous présenterons ensuite le corpus que nous manipulerons dans la recherche de la découverte des éléments et des règles relatives à la conjugaison passive latine. Avant la fin de la leçon, nous passerons à des exercices d'appui, des exercices d'application en termes de consolidation. Et vous aurez un devoir à les traiter à domicile. A la fin de cette leçon, l'élève devra être capable, l'élève que vous êtes, devra être capable de traduire un texte latin comportant des verbes à la forme passive. Comme objectif intermédiaire pour parvenir à réaliser cette compétence, vous devrez être capable de repérer tous les verbes d'un texte, restituer leur temps primitif et leur sens, distinguer les formes à l'actif et celles au passif, identifier leur temps et bien les traduire. La traduction devra partir de la littérale vers la littéraire. Les notions de conjugaison en français constituent également des références qu'il faudra faire sortir de vos tiroirs. Ceux qui ont des problèmes de conjugaison française, revisitez vos grammaires françaises. Le latin se fait en passerelle. Latin, français, français, latin. Le corpus de la leçon porte sur un détail du règne de Romulus, fondateur de l'Empire, fondateur de la ville de Rome et du royaume romain. Romulus cum tatio foedus percusit, et sabinos in urbem recepit. Quentum ex senioribus elegit, quorum concilio omnia ageret, qui obscenilem aetatem senatus vocati sunt. Tres equitem quenturias constituit. Plebem intrigint a curias distribuit. Is ita ordonatis, cum ad caprae paludem exercitum lustraret, subito coorta est tempesta, cum magno flagore tonitribusque, et Romulus e conspectu ablatus est. Eium ad deos abise ulgo creditum est, cui rei fidem fecit proculus vir nobilis. Horta enim interpares et plebem seditiones incontionem processit, et iure iurando affirmavit, Romulus ase huissum augustiore forma quam fuisset. Eium demque praecipere ut seditionibus abstinerent, et huir tutem colerent. Ita Romulus pro deio cultus et cuirinus est, apelatus. Je vous donne quelques activités à mener pour que nous allions sereinement vers la découverte de notre notion, la maîtrise de la notion de la voie passive. Première activité, vous allez relever tous les verbes conjugués, tous les verbes conjugués du corpus, et les présenter avec tout leur temps primitif. Donc, relever les verbes conjugués et y annexer les temps primitifs. Les temps primitifs sont importants, incontournables en latin, pour bien conjuguer tout verbe. Certains de ces temps ont généré des temps secondaires, c'est pour ça qu'on les appelle temps primitifs. Vous les connaissez depuis la classe de cinquième, dans le travail que je vous demande, relever les verbes conjugués, présenter l'un après l'autre avec tout leur temps primitif. Alors, qu'est-ce que ça donnez votre production ? Premier verbe, percussit. Temps primitif, percutio, percutis, percussi, percussum, percutere. Il signifie conclure, frapper. Recapit. Recipio, recipis, rekepi, rekeptum, rekiperi. Recevoir, accueillir. Elegit. Eligo, eligis, elegi, elektum, eligere. Choisir, élire. Vokatisunt, vokare, vokovokas, vokawi, vokatum, vokare. Appelez. Constituite, constitutore. Constituo, constitutus, constitutus, constitutum, constitué, interé. Distribuit, distribuere, distribuo, distribuis, distribuit, distributum. Distribuer, repartir. Lustraret. Lustraret. Lustro, lustras, lustrawi, lustratum, lustraret. Visiter, passer en revue. Coorta est, coriri, corior, coriris, coritusum. Il n'a pas de supin, son infinitif, c'est coriri, apparaître. Ablatus, au ferre. Au ferro, au fers, abstuli, ablatum, au ferre, emporter, emmener. agerret, agerret, agro, agis, egi, actum, agerret, egal, agir, ferre. Creditum est, credere, credo, credis, credit, creditum, credere, croire. Fekit, facere, facio, facis, feiki, factum, facere, signification, ferre. Prokésit, prokéderé, prokédo, prokédis, prokési, prokésum, prokéderé, aller en avant, avancer, atteindre. affirmawit, affirmare, affirmo, affirmas, affirmatum, affirmé, confirmé. Fui saint, esse, sum, est, fui, pas de supin, esse, signifie être. Abstinérante, abstinere, abstineo, abstinis, abstinui, abstentum, abstinere, s'abstenir, retenir ou empêcher. Colérante, coléré, colo, colis, colui, colitum, coléré, honoré. Enfin, il y a le verbe appelatus, est, dans l'infinitif appelare, temps primitif apelo, appelas, appelawi, appelatum, appelare qui signifie appeler. Merci pour ce travail de déblément. Nous pouvons, fort de ces éléments que nous avons recueillis ensemble, passer à la découverte immédiate de la conjugaison passive. Nous irons mode après mode. Premier mode, le mode infinitif. l'infinitif présent, les désinances sont pour les quatre conjugaisons. On commence par la première, la première conjugaison et la deuxième, les deux premières conjugaisons, ont leur infinitif en « ri ». Amare va donner, amare, être aimé, délérer, délérer, être détruit. La troisième conjugaison et la troisième mixte ont leur infinitif présent en « i ». L'aiguille, être lu, caperé, être pris. quant à la quatrième conjugaison, elle prend « i » selon le modèle classique « aoudiri ». Aoudiri va donner à l'infinitif passif « aoudiri », être entendu. Le parfait du passif. Sa formation est plus simple. Vous prenez le participe passé au parfait du verbe à l'accusatif. Vous ajoutez l'infinitif « essai ». Amare, par exemple, va donner « amatum » « amatamo » « féminin » « amatumo » « masculin » « amatamo » « féminin » « amatumo neutre » plus « essai ». Avoir été aimé. Troisième temps temps de l'indicatif de l'infinitif. » Le futur. Le futur latin, nous voudrions bien le rappeler, indique les actions en prolongement dans le futur. Le français s'arrête au futur présent et au futur passé. Le latin ajoute le futur, le temps futur au temps de l'infinitif. Et l'infinitif futur se forme par le participe futur dont vous avez vu le mode de fonctionnement. Il est toujours en rousse. Plus « iri » « amatum iri » « devoir être aimé » « être sur le point d'aimer ». Deuxième mode, le mode indicatif. À la série d'un effect ou une série du présent, nous avons les désinances ci-après qui apparaissent de la première personne du singulier à la troisième personne du pluriel. « er ristour mur minitour » que ce soit au présent, que ce soit au futur ou à l'imparfait les trois temps de l'infectum. Vous avez la présentation de forme avec le modèle, le verbe modèle « amour amaris » « amatur amamour amamini amantour » « être je suis aimé » Deuxième conjugaison de l'éor de l'éris de l'étour de l'émour de l'émini de l'intour « je suis détruit » Troisième conjugaison « l'égor l'égor l'égiris l'égitour l'égitour l'égimour l'égimini l'éguntour je suis lu Les autres personnes pouvaient les traduire individuellement. Troisième conjugaison mixte « capior capéris capitour capimour capimini capiontour je suis pris » Quatrième conjugaison « audior audiris auditour audimour audimini audiontour je suis entendu » À l'imparfait va s'ajouter l'infixe « bas » Le reste fonctionne avec les mêmes désinances que nous avons présentées plus haut Cela vaut pour les différentes conjugaisons Deuxième conjugaison Troisième Troisième mixte et Quatrième Au futur La première conjugaison On va Ajouter l'infixe « beau » à la première personne « bé » à la deuxième personne et « bi » aux Troisième personnes du singulier première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel Attention à la troisième personne du pluriel Ce n'est plus bi ce n'est plus bi qu'on emploie mais « bou » à ma bountour ils seront aimés La deuxième conjugaison fait pratiquement pareil « beau » un fixe « beau » « bé » « bi » « bi » et « beau » Mais attention pour les autres conjugaisons Troisième conjugaison Troisième conjugaison mixte et quatrième conjugaison vous vous référez à leur conjugaison à leur forme qu'ils présentent tous ces verbes première personne en « a » un fixe « a » et les autres personnes un fixe « et » Vous lirez la présentation de ces différentes formes de façon détaillée Nous passons à la série du perfectum au parfait Le parfait se forme de la manière la plus aisée Vous prenez le participe parfait auquel vous ajoutez le verbe « essai » au présent Amatoussoun Ne traduisez pas « je suis aimé » mais « j'ai été » aimé ou « je fus aimé » Plus que parfait Participe Participe Parfait plus Essai à l'imparfait Amatous Eram J'ai été aimé Futur Antérieur Participe Parfait plus Essai au futur En tous ces temps vont deux à deux Le plus que parfait marche avec l'imparfait Le futur antérieur marche avec le futur Mode Subjonctif Vous avez les temps présentés avec l'infixe du subjonctif pour différentes conjugaisons Nous retenons les désignances Er Ris Tour Mour Mini Tour Pour le présent vous avez les différents verbes présentés L'imparfait Nous allons faire une observation à propos de l'imparfait L'imparfait se conjugue sur la base ou sur le radical de l'infinitif présent Infinitif présent et vous ajoutez la désignance du subjonctif Amarem que je fus aimé De lerem que je fus détruit Le parfait Vous prenez le participe passé au parfait du verbe et vous ajoutez le verbe essai conjugué au subjonctif présent Le parfait lui marche avec le présent Le verbe Amare va donner Amatus Sim Sim c'est le présent du verbe essai Traduction que j'eus été aimé Le plus que parfait participe parfait toujours plus essai à l'imparfait Amatus Sum Amatus Essem autant pour moi que j'eus été aimé De l'étus Essem que j'eus été détruit Le mode impératif Impératif présent La forme est identique à l'infinitif Amare soit aimé Delire soit détruit Deuxième personne du puriel C'est comme la conjugaison du présent de l'indicatif de tous ces verbes Amamini soyez aimé Delimini soyez détruit Le futur Deuxième personne du singulier Vous retenez le R qui s'ajoute L'impératif futur du verbe Amare et à la forme active vous connaissez Amato Amato maintenant vous ajoutez la désinance R Amator soit aimé Deletor soit détruit C'est la même formation qui suit pour les autres personnes Nous pouvons passer à l'exercice d'application ou aux exercices d'application pour voir si vous avez bien maîtrisé ces notions sur la conjugaison passive Il faut les investir maintenant dans les quelques exercices que je vais vous donner Traduisez les phrases du corpus comportant des verbes à la voix passive Nous revenons sur notre corpus Nous allons sélectionner ces phrases où apparaissent des verbes à la voix passive Première phrase Vous l'avez identifiée Deuxième phrase Les traductions vous avez vous avez produit après confrontation deux à deux Donne ce résultat dans l'ensemble Bravo pour le travail réalisé On voit que vous avez bien compris l'essentiel de notre leçon La première phrase donne Il choisit une centaine parmi les plus âgés sur le conseil de qui ils pouvaient s'appuyer en tout Et ceux-ci à cause de leur âge avancé furent appelés sénateurs Vous avez au passage l'étymologie l'origine du mot sénateur Deuxième phrase Et Romulus disparut devant leurs yeux Bravo Troisième phrase La foule crue qui s'en était allée auprès des dieux Revenez sur le texte latin voir un peu ceux qui ont un peu loupé à côté voir comment la traduction que nous avons retenue ensemble devrait être donnée Quatrième et dernière phrase Ita Romulus Prodeo Cultus et Quirinus est appelatus Ainsi Romulus fut honoré comme un dieu et surnommé Quirinus Comme devoir Je vais vous demander d'analyser les verbes à la voix passive et de traduire les pensées et proverbes si après Crudelis lacrimis pas quittur non frangitur Daribonum quod potuit au fer hypotest Deliberando discitur sapientia Ut ameris ama Fortiter ferendo vinkitur malum code et vidari non potest On utilisait les techniques de traduction et rappelez-vous que dans cet exercice il était question que vous manipuliez le mieux possible vous analysiez avant de traduire donner la traduction littérale d'abord commencer toujours par donner la traduction littérale de la phrase avant d'aller vers une traduction plus élaborée en français nous avons utilisé une bibliographie assez sommaire le texte a été tiré de Jean-Michel Fontanier le latin en 15 leçons nous avons utilisé pour la recherche du vocabulaire le dictionnaire latin français de Gaffio l'encyclopédie la nouvelle encyclopédie autodidacte qui est pourrait vous aider c'est un résumé un ramassé des notes de grammaire et de conjugaison très bien petit et et comme grammaire nous avons Henri Petit-Mangin grammaire latine et Atangana et Mwangi latina lingua quatrième troisième ajoutez tout ce que vous pourrez trouver comme un matériau de travaux dictionnaire grammaire conjugaison et vous serez en mesure de rendre du bon latin notre prochaine leçon elle portera sur la conjugaison dépendante qui a des liens internes avec la conjugaison passive à la conjugaison de la conjugaison Sous-titrage ST' 501